Je le disais tout à l'heure, la proposition de la loi sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique. Si pour les uns, ce projet de loi est taillé sur mesure et n'est qu'en cours par la tenue des élections libres, démocratiques, crédibles, inclusives et transparentes, telles que souhaitées par tous, les membres de la Commission PAJ de l'Assemblée nationale ont réfuté ces accusations pour André Mbata et Daniel Mbaou, cette proposition de loi ouvre plus d'horizon pour une CENI crédible et apolitique. Ils ne sont pas allés sous les dos de la cuillère pour dénoncer les réactions que suscitent certaines composantes de la société civile et d'une frange de la classe politique congolaise au lendemain de l'adoption de la proposition de loi portant réforme de la CENI par l'Assemblée nationale. Pour les membres de la Commission PAJ, des innovations qu'apportent ces nouveaux textes de loi visent à renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI afin de lutter contre toute la velléité de son instrumentalisation. Ces textes, tels qu'adoptés en pleinière par les élus, est restés fidèles à l'idée de son initiateur. L'objectif poursuivi, vous vous en doutez, c'est que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo, l'Assemblée nationale, sous la direction de son bureau, l'ensemble des députés nationaux, nous sommes déterminés à aller aux élections dans les délais constitutionnels. Nous sommes déterminés, c'est pourquoi au niveau de la Commission, nous avons tenu à accélérer ce processus pour que nous allions aux élections qui soient véritablement démocratiques, libres, transparentes. Si vous voyez les anciens textes, on ne parlait pas de la représentation de la jeunesse. Nous, nous avons inclus la représentation des jeunes. Et je crois que cette loi a su ce point-là. Les jeunes doivent aussi parler, les jeunes ont été inclus pour la première fois, alors que la première loi n'en parlait pas. Les amendements proposés par les parties prénantes du processus électoral ont été minutieusement prises en compte par la Commission PAJ avant l'adoption par 336 députés nationaux sur les 337 présents à la séance plénière consacrée à l'examen du rapport final de la dite Commission. Nous sommes sûrs, la Commission et l'Assemblée nationale qui l'a adoptée à cette ingréhension de majorité est sûr que la loi va nous amener à des bonnes élections. Les recommandations ne sont pas des obligations, non ? Quand vous soumettez des recommandations, mais on les examine. Vous n'avez pas dit que c'était des obligations dont impérativement la PAJ devait tenir compte, l'Assemblée nationale devait tenir compte. Vous avez fait des recommandations qu'on apprécie et ce n'était pas une obligation qu'on devait nécessairement les adopter. Le président de l'Assemblée nationale avait annoncé 48 heures des amendements. Cet autre réel de la MOCA n'a soumis aucun amendement à la Commission PAJ. Donc nous n'allons pas entrer dans ces détails-là. Et à partir du moment où vous avez dit que 336 députés ont voté pour presque à l'unanimité. Loin de tout différent avec le Sénat, les membres de la Commission PAJ invitent les élus des élus à adopter en seconde lecture en des termes identiques la présente proposition de loi en vue de consolider la démocratie, la paix et la stabilité des institutions de la République avant, pendant et après les élections voulues, apaisées, transparentes et réellement démocratiques pour les cycles de 2023. Nous constatons que le MLC a fait des propositions et ils ont été tenés en compte. Il fait aussi partie de la MOCA.